Bonjour, donc en quelques minutes, l'exposé d'une partie des travaux de recherche que l'on fait concernant une maladie qui s'appelle l'ulcère de Buruli et la mycobactérie non tuberculeuse qui cause cette ulcère de Buruli qui s'appelle Mycobacterium ulcerans. L'histoire commence à la fin des années 40 en Australie où la maladie est décrite de façon formelle pour la première fois et où voici la première photo de la première lésion de description formelle de l'ulcère de Buruli et le microbe Mycobacterium ulcerans est isolé pour la première fois dans le même travail. Et donc voici la photographie des premières, des toutes premières colonies de Mycobacterium ulcerans et vous voyez qu'on est en 1948. En réalité, lorsque l'on reprend les descriptions cliniques antérieures, l'ulcère de Buruli, Buruli est une région d'Afrique, l'ulcère de Buruli a été décrite depuis la fin du 19e siècle, notamment en Afrique, notamment en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest où ça se passe actuellement. Mais encore une fois, la description formelle est réalisée par les Australiens à la fin des années 40. Alors voilà en deux mots à quoi ça ressemble l'ulcère de Buruli. Vous voyez là une forme évoluée mais qui est en pratique la forme que l'on voit actuellement quand même, notamment en Côte d'Ivoire, comme je vais vous le redire. Donc c'est quand même ça que l'on voit actuellement, essentiellement, un peu ça et très très peu ça. Et ça va être vraiment un objet de travail pour moi dans les prochaines années, c'est de redécrire les formes initiales, précoces, avec comme arrière-pensée que si l'on traite ça pendant peut-être une semaine par antibiotique, c'est réglé. Alors que vous vous doutez que quand on est là, c'est plus du tout du tout le même business. Donc encore une fois, c'est quand même ça actuellement, c'est ça que l'on voit et c'est ça qui va poser problème parce qu'en réalité tout ça va cicatriser, bien entendu. Ça va bien se terminer en termes de cicatrisation, notamment aidé d'une part par l'antibiothérapie, d'autre part par la chirurgie plastique. Donc il y a des gens, des confrères magnifiques qui font de la chirurgie plastique au fin fond de la brousse et qui la font très très bien pour aider les patients. Ça se passerait très bien, mais le problème c'est que toutes ces lésions vont fibroser et cette fibrose va entraîner une fixation finalement, des articulations, une impotence fonctionnelle. Et donc ça n'est pas une maladie mortelle, ça n'est pas une maladie contagieuse, mais c'est une maladie qui est extrêmement invalidante parce que lorsque l'on se retrouve avec une main inutilisable et que l'on est un agriculteur au fin fond de l'Afrique de l'Ouest, eh bien c'est une catastrophe, on ne peut plus travailler. Non, bon, toutes les conséquences que vous pouvez imaginer, donc vous voyez là des séquelles par exemple sur la jambe de cette femme, vous voyez un placard et ça c'est complètement fibrosé, autant dire que là il n'y a plus du tout de mobilité du genou par exemple. Donc des impotences fonctionnelles, c'est ça la maladie. Actuellement c'est une maladie donc essentiellement des zones tropicales du globe, c'est l'Afrique de l'Ouest qui déclare le plus de cas, c'est une maladie qui est à déclaration obligatoire à l'OMS. Donc voilà une idée par exemple des prévalences que l'on observe dans les pays d'Afrique de l'Ouest avec une maladie qui se passe actuellement également en Australie, un petit peu au Japon, un petit peu en Chine et puis également en Amérique du Sud, en particulier en Guyane française. La bonne nouvelle c'est que partout dans le monde il y a une décroissance de l'incidence, de la prévalence, de tout ce que vous voulez. C'est une maladie qui est en perte de vitesse, ce qui est évidemment une bonne nouvelle. Le seul pays qui fait exception actuellement c'est l'Australie. En Australie, d'année en année, il y a de plus en plus de cas d'ulcères de buruli qui sont diagnostiqués. C'est une maladie que l'on peut considérer comme réémergente en Australie. Encore une fois c'est là où ça a été décrit à la fin des années 40. Donc c'est réémergent en Australie alors que dans tous les autres pays du monde, ce nombre de cas est en train de décroître de façon rapide. Personne n'est capable de comprendre ce qui provoque ces courbes favorables de la même façon que personne ne comprend ce qui se passe en Australie. Pourquoi en Australie le nombre de cas augmente de façon importante et donc c'est une des questions que l'on va poser. La maladie est causée essentiellement par une toxine et donc fondamentalement, ce qui est assez rare d'ailleurs dans le monde des mycobactéries, il s'agit de mycobactéries qui possèdent un plasmide, ça c'est pas banal pour les mycobactéries. Et deuxièmement, ce plasmide code pour une toxine, ce qui n'est pas non plus banal dans les mycobactéries. A ma connaissance, c'est la seule mycobactérie qui est toxinogène. Et en réalité, c'est pas véritablement une maladie infectieuse, c'est une maladie vraiment toxique. Cette toxine est cytolytique. Et donc, lorsque vous injectez la cytotoxine qui est codée de façon non ribosomale par le plasmide, vous voyez que de façon proportionnelle à la quantité de toxines qui s'appelle mycolactone que vous injectez à la souris, vous avez des ulcères. Donc c'est vraiment une maladie toxinique provoquée par la mycolactone qui est une toxine cytolytique. C'est une toxine également qui est anesthésiante et c'est une toxine qui est un petit peu également immunosuppressive. Ces deux derniers caractères font même en sorte qu'il y a un certain nombre d'équipes qui travaillent dans le monde pour modifier la structure chimique de cette toxine pour en faire un immunosuppresseur non toxique. Et puis il y a d'autres équipes qui travaillent pour modifier la structure chimique de cette molécule pour en faire un anesthésique non toxique. C'est pas le type de travaux que nous faisons dans le laboratoire. Donc voilà les caractéristiques et puis donc le mécanisme après au niveau moléculaire est bien connu maintenant. Donc ça interfère avec un certain nombre de protéines. Donc on sait parfaitement bien comment fonctionne cette toxine mycolactone. Ce qui est clair également c'est que ce microbe est un microbe de l'environnement. La maladie n'est pas contagieux, le ulcère de Buruli n'est pas contagieux. C'est un microbe de l'environnement qui est donc détecté dans l'environnement. Donc les questions de mon point de vue en tous les cas, les questions qui se posent actuellement sur cette maladie et sur ce microbe sont de trois natures. Premièrement, quels sont les réservoirs environnementaux du microbe et donc les sources de contamination pour l'homme ? On va y revenir, personne n'en sait rien du tout. Le deuxième point qui me semble intéressant, c'est l'histoire naturelle de la maladie et donc plus précisément de décrire les formes initiales, les formes cliniques initiales de la maladie. Et pour ce faire, on a besoin naturellement de cliniciens pour regarder les patients. Et puis on a besoin également de mettre en place un test fonctionnel de diagnostic rapide de cela. Et puis le troisième point éventuellement, c'est est-ce que l'on peut alléger un petit peu le traitement avec deux choses. D'une part, alléger le traitement, c'est la même chose que ça, c'est-à-dire évidemment être capable de traiter des formes initiales plutôt que les formes ulcéreuses. Donc les formes d'ulcère se traitent actuellement par une combinaison soit de claritro-orifant, soit de claritro-streptomycine pendant huit semaines. Ce qui est extrêmement lourd, un traitement de ce type à faire au fin fond de l'Afrique, c'est très très lourd. Ça s'adresse éventuellement à des enfants, c'est compliqué, c'est fait en dispensaire. Ça veut dire que l'enfant doit s'absenter de sa famille pendant deux mois en pratique. Enfin, il y a toute une logistique, y compris familiale, sociale à mettre en place qui n'est pas du tout du tout évident. Donc le traitement n'est pas, il est efficace, le traitement antibiotique est efficace, mais il n'est pas, comment dire, il n'est pas adapté dans le contexte des pays dans lesquels ça se passe. Donc ça peut être un objectif. Alors actuellement, lorsque l'on détecte Mycobacterium ulcérans, on a détecté un petit peu partout, en disant que tous les travaux actuellement qui sont faits sont tous des travaux basés sur la détection par PCR de petits bouts d'ADN qui sont réputés spécifiques du microbe. Il n'y a aucun travail, à une exception près, il n'y a aucun travail d'isolement de souches environnementales. Il y a actuellement une seule souche de Mycobacterium ulcérans qui a été réalisée dans l'environnement. À partir d'un petit diptère, il y a une seule souche de l'environnement, alors qu'il y a des centaines, si ce n'est des milliers de souches cliniques qui ont été réalisées. Donc il n'y a pas de difficulté, pratiquement, à isoler le microbe à partir d'une lésion chez l'homme. Par contre, il est extrêmement difficile d'isoler le microbe à partir de l'environnement, alors que, vous voyez, les PCR indiquent qu'il est extrêmement répandu dans la nature. Donc on a essayé de contribuer petit à petit à préciser quels sont les réservoirs et les sources d'infection. On est allé travailler essentiellement en Côte d'Ivoire et puis un petit peu au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, parce que jusqu'à présent, c'était le pays qui déclarait le plus de cas d'ulcère de Buruli à l'OMS. Pour aller très très rapidement, on a regardé dans le sol, et dans le sol, ce n'est pas ça. Donc ça n'est pas un microbe, le sol n'est pas un réservoir de Mycobacterium ulcérans. On a regardé dans le sol, on a regardé les amibes, et en particulier on a regardé une amibes qui s'appelle Griffini, qui a comme caractéristique par rapport aux autres d'être tolérante au sel. L'idée, c'est que Mycobacterium ulcérans probablement tourne aussi autour des rizières, et en réalité l'eau d'irrigation des rizières est salée. Parce que lorsque vous irriguez une rizière, ça crée un phénomène de remontée du sel qui est contenu dans le sous-sol, et donc in fine, l'eau des rizières est salée. Donc on a regardé ça, c'est pas bon. Les amibes détruisent Mycobacterium ulcérans. Donc le sol lui-même n'est pas un réservoir. Les amibes du sol ou les amibes de l'eau ne sont pas un réservoir de Mycobacterium ulcérans, tout au moins pour moi. Et donc on a continué à regarder, donc voilà un petit peu les environnements que l'on a investigués. Donc ce sont tous des environnements, ça c'est à peu près clair, qui tournent autour de l'eau stagnante. Ça c'est à peu près clair que ça se passe autour de l'eau stagnante. Donc vous voyez qu'il y a de nombreuses activités, évidemment, qui tournent autour de l'eau stagnante. En pratique, il y a trois ou quatre types d'activités, la pêche bien entendu, l'élevage, qui a besoin d'eau, les cultures, et puis après la baignade et le linge. Voilà en gros les cinq activités qui tournent autour de l'eau stagnante. Donc on est allé investiguer. Et donc voilà le type d'environnement que l'on investigue actuellement. Donc ce qui nous intéresse en pratique, c'est, vous allez le voir, ce sont les plantes qui sont éventuellement en contact avec de l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les baffons. Et donc on va investiguer les baffons. Donc voilà encore une illustration en Côte d'Ivoire du type d'environnement dans lequel sont les populations qui présentent l'ulcère de buruli. Et puis la deuxième chose que l'on a investiguée dans cet environnement, ce sont ces petits herbivores, relativement gros herbivores, les agoutis. Heureusement qu'il n'y a pas Oleg, parce qu'à chaque fois il me gronde en disant Michel, ça ne s'appelle pas un agouti. Mais enfin en tous les cas les populations locales appellent ça un agouti. Donc on va continuer à l'appeler agouti malgré Oleg. Et donc ces agoutis sont des herbivores, ce sont des nuisibles des rizières, ils vont détruire les plants de riz. Ils sont donc chassés, ils sont mangés comme viande de brousse, ça fait partie de la viande de brousse. Et donc vous trouvez le long des routes des gens qui tiennent les agoutis par la queue pour vous proposer des agoutis à acheter pour déjeuner ou pour dîner. Et on a contrôlé des agoutis sauvages que l'on a fait capturer par des chasseurs et on les a contrôlés avec des agoutis d'élevage. Parce que par ailleurs, notamment en Côte d'Ivoire et pas uniquement, l'agoutis devient maintenant un animal d'élevage pour la production de viande. Et donc vous pouvez là aussi acheter de l'agoutis sauvage, viande de brousse ou bien de l'agoutis d'élevage. Donc pour aller simple, quand on fait ça, on a montré qu'effectivement les agoutis peuvent être porteurs de mycobacterium ulcérans dans le tube digestif lorsqu'on analyse les matières fécales. Et on a fait un travail supplémentaire récent, ça c'est des choses qui ne sont pas publiées pour l'instant. Mais on a regardé quelles étaient les plantes consommées par ces agoutis. Parce que finalement, évidemment, personne ne connaît exactement le régime alimentaire d'un agoutis sauvage en Côte d'Ivoire. Donc on l'a fait, on a regardé ce que ça mangeait, un agoutis sauvage, en analysant simplement les résidus de plantes que l'on a trouvés dans l'FSS, par biologie moléculaire séquençage, en l'occurrence par métagénomique. Et on s'est rendu compte que parmi les plantes consommées par les agoutis sauvages, eh bien il y avait des plantes dont on avait montré par ailleurs que ces plantes étaient porteuses, toujours en biologie moléculaire, de mycobacterium ulcérans. Donc on est en train de construire une histoire qui est vraie ou pas vraie, mais enfin c'est comme ça. On construit une histoire pour l'instant qui part des plantes, et je vais vous dire plus précisément de la rhizosphère, c'est-à-dire de l'ensemble du microbiote de la racine des plantes, vers les agoutis, vers les populations. Et l'étape actuelle pour moi, et c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est pour ça que j'étais absent, eh bien l'étape pour moi c'est de confirmer tout ça par des cultures. Il faut s'acharner à isoler et cultiver des souches de l'environnement, c'est ça vraiment le défi technique actuellement, c'est ça. Tant qu'on n'arrivera pas à isoler et cultiver des souches, en réalité on ne comprendra rien du tout à la chaîne épidémiologique. Et ce que je viens de vous raconter restera des histoires, donc on travaille depuis maintenant quelques semestres là-dessus, et vous voyez que par exemple si on ajoute tel ou tel sucre au milieu de culture, eh bien on favorise la croissance de mycobactéries en ulcérance, et donc actuellement nous enrichissons nos milieux de culture avec la N-acétyl-galactosamine, et ça marche pas mal. Et donc voici les toutes premières colonies, ça c'est publié, par contre les toutes premières colonies qu'on a réussi à isoler à partir de fécèses d'agoutis. Donc en réalité nous avons réussi à faire une deuxième souche environnementale à partir des fécèses d'agoutis. Donc pour moi il est à peu près clair que le tube digestif de l'agoutis est contaminé par des souches vivantes de mycobactéries en ulcérance, et ensuite pour ceux d'entre vous qui avez déjà vu, eh bien lorsque les femmes en particulier préparent l'agoutis pour le repas, elles plongent d'épaisse l'animal, elles vont à main nue arracher les tripes de l'agoutis, qui sont consommées par ailleurs, les tripes on s'en sert pour faire de la sauce, donc les tripes elles-mêmes de toute façon, avec le contenu fécal, c'est ça qui donne bien expliqué que c'est ça qui parfumait. Donc d'une part les tripes et le contenu fécal servent de sauce, et puis par ailleurs bien sûr la viande ensuite est rôti ou braisée, mais enfin pour préparer on y va à main nue, et donc on peut comprendre que si l'on a une petite effraction cutanée, une petite plaie cutanée, on peut comprendre qu'éventuellement on se contamine, on contamine une plaie cutanée avec mycobactéries en ulcérance, en allant préparer finalement l'agoutis pour le repas. Donc ça c'est un premier point, on continue à travailler là-dessus, et donc je vous dis, le défi pour moi c'est d'être capable d'avoir un protocole d'isolement et de culture, de mycobactéries en ulcérance, de l'environnement, et si on a ça, alors ça sera gagné, on comprendra les sources et les réservoirs. Deuxième chose que l'on essaie de contribuer à faire, c'est l'histoire naturelle de la maladie. Une fois que la peau a été mise en contact avec mycobactéries en ulcérance, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien la première chose que l'on est en train de montrer, donc sur ces choses-là, donc on avait regardé un petit peu la répartition des lésions cutanées, et vous voyez que déjà la répartition des lésions n'est pas la même dans tous les pays du monde, et donc de mon point de vue, par exemple, ce qui se passe en Australie, c'est pas ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Même les souches sont un petit peu différentes, et donc pour moi c'est deux maladies différentes. Donc tout ça, on appelle tout ça buruli, on dit tout ça c'est de l'ulcérance, je pense que ça manque un peu de finesse, et que de mon point de vue, il y a deux entités différentes en Afrique de l'Ouest et en Australie par exemple, avec des microbes qui sont un peu différents, et que peut-être ils auront une réflexion à avoir, y compris pour nommer de façon différente tout ça. C'est pas exactement les mêmes formes cliniques, je vous dis, c'est réémergent d'un côté, c'est au contraire en train de décliner ailleurs, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. On avait regardé, et donc ce qui est de façon intéressante, c'est que les lésions ulcéreuses, pour le faire simple, sont localisées d'une part sur les zones de peau découverte, c'est-à-dire que lorsqu'on porte le t-shirt, le short et des bottes éventuellement, on n'en a pas sur les pieds, on n'en a pas sur le pelvis, on n'en a pas sur le torse, mais par contre en pratique, donc ce sont des lésions, des bras, enfin des avant-bras et un peu des bras, et puis des jambes. Donc ça c'est un truc, et puis la deuxième chose que l'on a remarqué, c'est là, c'est que les lésions ensuite sont localisées de façon inversement proportionnelle à la température cutanée, et ça colle avec ce que l'on sait du microbe, le microbe cultive à 28-30 degrés et pas à 37. Donc l'idée c'est qu'effectivement, c'est bien le contact de la peau avec un environnement contaminé, et les zones de peau découvertes, et les zones de peau qui sont à température plus basse, et vous le savez ou pas, mais on a un gradient du vertex jusqu'aux orteils, on a un gradient de température en réalité sur la peau, notre peau n'est pas du tout à 37 degrés, et la température n'est pas homogène sur notre corps en réalité. Et donc il est bien possible que ces éléments de physiologie de l'homme conditionnent en partie la topographie des lésions que l'on observe. Et donc pour aller un peu vite, ce que l'on a montré récemment, et ce n'est pas publié non plus, c'est qu'en réalité, dans un premier temps, il y a un portage cutané asymptomatique de mycobactéries et de l'ulcérance, et donc l'idée c'est qu'on contamine d'abord de la peau exposée à l'environnement, on la contamine par mycobactéries et de l'ulcérance, et ensuite, probablement de mon point de vue à partir de n'importe quelle plaie, n'importe quelle plaie, quelle qu'en soit l'origine, y compris si elle est par un vecteur, puisque c'est ce qui est dans la littérature, mais n'importe quelle plaie, probablement donne l'opportunité à mycobactéries et de l'ulcérance de rentrer par la plaie, d'atteindre le tissu sous-cutané, de secréter la toxine, et de commencer à faire les lésions dont vous avez vu quelques images. Le diagnostic actuellement repose essentiellement sur la PCR, détection PCR, autrement dit, c'est très peu adapté au terrain en Afrique de l'Ouest, c'est pas facile, en pratique, en Côte d'Ivoire, c'est l'Institut Pasteur d'Abidjan qui fait le diagnostic par biologie moléculaire, et donc le diagnostic, il est fait, voilà, deux semaines, trois semaines après, parce que c'est pas si facile que ça de faire passer un prélèvement de boiquet à Abidjan, ça se fait pas comme ça dans les douze heures qui suivent, c'est pas vrai, donc c'est moyennement fonctionnel. Donc on est en train de travailler actuellement, ça c'est pas fait, c'est un travail en cours, on essaie de réfléchir à mettre en place un test rapide de diagnostic qui serait basé sur la détection de la mycolactone, parce qu'encore une fois, ce qui fait la maladie plus que le microbe, c'est la toxine en réalité qui fait la maladie. Donc on va essayer de mettre en place un test d'immunochromatographie rapide de détection de la mycolactone, ce sont des travaux qui sont en cours dans le laboratoire. Et puis en faisant ces travaux sur la peau, on s'est rendu compte d'un truc qui n'était pas du tout prévu, avec Carole qui est là, qui est qu'en réalité, il y a quelque chose à voir entre le microbe, la mycolactone du microbe et les champignons. On se posait la question, finalement, cette mycolactone, à quoi ça sert ? Le bon Dieu, il n'a pas créé la mycolactone pour faire des trous dans la peau des mammifères, des hommes, ainsi de suite. C'est pas envisageable pour un microbe de l'environnement. Donc l'idée, c'est que ça lui sert à autre chose dans l'environnement. Encore une fois, son habitat naturel, c'est probablement la rhizosphère. C'est pas là où il trouve la peau des mammifères. Donc au départ, moi j'étais parti sur une fausse piste en me disant que la mycolactone, ça doit tuer quelque chose d'autre que la peau des mammifères. Donc d'autres micro-organismes, notamment les champignons, ça va les tuer. Perdus, pas du tout, surprise, ça ne les tue pas, ça les attire. Donc ce qu'on est en train de montrer, on va montrer une première fois avec Carole, et puis on est en train de le montrer à nouveau, c'est que la mycolactone attire un phénomène d'attraction des champignons qui est illustrée là, là vous avez, on ne le voit même plus, mais vous avez un disque imprégné de mycolactone, là un disque témoin négatif, et là Carole avec Nassim Hamoudi ont déposé le champignon, c'est Niger comme ça se voit, donc Aspergillus Niger, et donc vous voyez que l'Aspergillus, sur ce magnifique, moi j'aime beaucoup ça parce que c'est un test d'une très très grande simplicité, c'est très très simple, donc ils ont déposé l'Aspergillus là, et l'Aspergillus, pouf, il tourne à droite, il tourne du côté de la mycolactone, et c'est reproductible avec différents types d'Aspergillus, ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'effet exactement opposé avec les pénicilliums, donc il y a un effet en miroir sur les pénicilliums, et donc on est en train, là je crois, de démasquer une biologie qui était inattendue, qui est extrêmement intéressante, qui est que ces mycolactones, en fait, sont des molécules de communication de mycobactéries ulcérans avec son environnement, notamment avec certains champignons microscopiques, et donc l'étape actuelle, c'est de confirmer, 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 et c'est tellement beau qu'on a envie de le confirmer, confirmer pour être sûr que ce soit vrai, parce que c'est tellement caricatural, à peine croyable, donc on confirme, on confirme, enfin jusqu'à présent, à chaque fois que le test a été fait, ça marche, donc voilà, on a publié une première fois que c'était comme ça, et donc ça c'est la première chose, donc confirmer, puis deuxièmement, c'est comprendre à quoi ça lui sert aux champignons, à la mycobactérie, à quoi ça lui sert d'attirer le champignon, pour l'instant on a deux hypothèses, deux pistes, qui sont d'ailleurs complémentaires, une première piste, ça lui sert peut-être à manger le champignon, les microbes ont besoin aussi de sources carbonées, d'azote comme tout le monde, donc il est possible qu'elle bouffe ça, parce qu'en particulier, dans le génome d'Ulcérans, il y a un module chitinase, dont on a montré qu'il est fonctionnel, c'est Amar Bouham qui avait fait ça l'an dernier, donc il a montré que ce n'est pas que des gènes, il y a bien une protéine chitinase, et une fonction chitinase, donc mycobactérium ulcérans, est capable de dégrader la chitine, qui constitue quand même la paroi, une partie de la paroi des champignons, donc c'est une première hypothèse que l'on va regarder, est-ce qu'il attire le champignon pour le manger, pour avoir du carbone, et la deuxième hypothèse, qui ne me semble pas du tout exclue, c'est qu'il s'en serve comme taxi, comme Uber, parce que mycobactérium ulcérans est strictement immobile, on a confirmé, c'est certain, alors que les champignons, vous voyez, eux sont mobiles, donc c'est bien possible qu'il s'en serve pour la dissémination, il y a un papier notamment qui montre la dissémination, en Afrique de l'Ouest, d'un clone particulier d'Ulcérans, et personne ne comprend comment il s'est disséminé, et ça, ce n'est pas le modèle de la peste, ça ne suit pas les populations, donc ça suit autre chose. Donc la deuxième hypothèse, c'est quand il se sert des champignons mobiles, comme un petit taxi, pour se déplacer dans la brousse, taxi brousse finalement, c'est ça qu'il faut mettre, taxi brousse, pour se déplacer, alors que lui est immobile. Dernière chose que l'on est, donc ça, c'est en cours d'exploration, dernière chose, c'est est-ce qu'on peut contribuer à quelque chose dans le traitement, donc vous voyez, il y a une liste de molécules qui sont actives contre Mycobacterium ulcérans, j'attire votre attention sur l'ivermectine, qui est un certain degré d'efficacité, et qui a peut-être quelque chose à voir dans la décroissance du nombre de cas d'ulcérans, ce que décroissance en Afrique de l'Ouest, puisqu'il y a par ailleurs des campagnes massives, de très très massives, de distribution d'ivermectine en Afrique de l'Ouest, pour traiter tel ou tel parasitose, et peut-être que c'est tout simplement ça, et donc deux choses que l'on a fait, que l'on est en train de faire, d'une part le bleu de méthylène, puisque Provepharm est une petite société marseillaise, donc on travaille, on regarde avec eux si la molécule bleu de méthylène qu'ils développent a une certaine activité, la réponse c'est oui, les mycobactéries sont complètement résistantes au bleu de méthylène, sauf Mycobacterium ulcérans, c'est la seule mycobactérie qui est sensible au bleu de méthylène, mais alors elle est bien sensible, elle est sensible in vitro, et puis lorsqu'on fait un petit modèle animal, ça marche aussi, donc incontestablement, pour moi il y a une piste d'utilisation, pas fait pour l'instant, mais je réfléchis à voir, est-ce que le bleu de méthylène, qui est quand même une molécule finalement pas toxique, pourrait être utilisé, par exemple en pansement, pour aider à la cicatrisation la plus précoce possible des plaies, donc c'est une piste, ça c'est le modèle animal, et puis donc on regarde à côté du bleu de méthylène, on regarde avec Nassim actuellement, les autres façons de dégrader la mycolactone, encore une fois c'est une maladie toxique, donc il faut essayer de dégrader la mycolactone, et on est en train de regarder un certain nombre de substances, soit enzymatiques, soit chimiques finalement, de dégradation de la mycolactone, c'est des travaux en cours, et donc on a une réflexion là-dessus, en se disant qu'à ce moment-là, on pourrait incorporer dans des pansements, telle ou telle molécule, a priori non toxique, pour dégrader la mycolactone, et puis casser l'histoire naturelle de la maladie, donc c'est quelque chose que l'on est en train de faire. Pour ceux qui sont intéressés, on a publié, il y a maintenant une bonne année, la seule revue à ma connaissance qui est consacrée à ce sujet, il n'y a pas d'autre revue dans la littérature, on a écrit la première revue, ce qui nous a valu d'ailleurs de faire la couverture de Clinical Microbiology Review, on était content, et puis voilà certaines des personnes qui contribuent, qui ont contribué, donc en gros c'est des collaborations, de Zemmone Zingué, responsable maintenant de tout le centre Muraz, donc en pratique de tous les laboratoires de recherche, pour faire simple, au Burkina, donc c'est un doctorant de l'IHU, bien sûr on continue à travailler avec lui, notamment sur ce sujet, sur d'autres sujets, et puis un certain nombre de jeunes travaillent, on travaille par ailleurs avec l'Institut Pasteur à Abidjan en Côte d'Ivoire, et puis le programme national de lutte en Côte d'Ivoire. Donc voilà rapidement brossés, un peu les questions qui se posent actuellement sur cette maladie, selon qu'on essaie ici modestement de contribuer à répondre aux questions, avec une perspective, comme toujours une perspective médicale, et je profite de cette intervention que je termine maintenant, pour rappeler aux plus jeunes qu'ils ont tous, que ce soit les cliniciens, qui sont peu présents, ou bien les biologistes, qui sont un petit peu plus présents, qu'ils ont tous l'opportunité, dans le cours de leur internat, de faire des stages à l'étranger, et donc si certains d'entre vous sont intéressés par l'aspect diagnostic biologique ou par l'aspect clinique de telle ou telle maladie tropicale, et bien vous adressez, soit à Philippe Parola, soit à Pierre-Édouard Fournier, par exemple, soit à Jean-Christophe Lagier, vous avez la possibilité, c'est tout à fait prévu, organisé, organisable, de passer un semestre, ou une partie d'un semestre, tout au moins, dans un environnement, de laboratoire ou de clinique, à l'étranger, pour travailler, contribuer à ce type de travaux, mais bien sûr, Burulis est une maladie, il y a tellement d'autres maladies tropicales sur lesquelles vous pouvez être tout à fait contributif et intéressé à faire. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada